L'armée a entamé ce dimanche des opérations d'envergure visant à neutraliser et démanteler toutes les positions du chef de guerre situé le long de la frontière gambienne. Dans un communiqué de presse, l'armée à travers sa direction de l'information et des relations publiques confirme cette posture qui a pour objectif principal de démanteler les bases de la faction MFDC de Salif Sadio située le long de la frontière nord. Une opération qui vise également à détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone et à neutraliser toute personne ou entité collaborant directement ou indirectement avec elle. Une opération militaire très explicite aux allures d'une revanche de l'armée contre Salif Sadio qui a malmené son image lors des dernières accrochages ayant conduit à la capture puis à la libération de cette soldat sénégalais sous le manteau de la CEDEAO. La logique de libérer le sud du pays de ses occupants militaires irréguliers reste donc intacte malgré la pause observée après la neutralisation des positions de César Atoutbadiat dans le sud du pays. Plusieurs bases rebelles de cette zone du nord signant, dont celle de Tampindour, seraient déjà tombées entre les mains de l'armée. Seulement, faut-il le souligner, des populations des localités gambiennes proches de la frontière sénégalaise ont confié avoir entendu des tirs d'artillerie lourde et d'armes automatiques ainsi que des explosions. Le village natal de l'ancien président de la Gambie a été atteint par des tirs à l'arme lourde de l'armée sénégalaise selon un sujet gambien que nous avons joint au téléphone. Ce dernier dit avoir aperçu plusieurs centaines de personnes traverser la frontière pour se refuser dans des localités gambiennes. Une nouvelle situation qui risque de poser sur la table la lancée en question liée au déplacé de la crise en casemence. Julien Chor, Amadi Khalilou Diémi pour la radio-télévison Wolf-Ageri.